Donner des messages très importants sur ce qu'a été et ce qu'a pu être le poids de l'industrie chimique dans l'agriculture. Je rappelle simplement que dans les 30 glorieuses, il a fallu qu'on épure les stocks de l'armement dont on ne savait pas quoi faire et que la déclinaison de l'arrivée massive des produits chimiques dans l'agriculture n'ait que le recyclage des arbres qu'on avait produits en grande masse jusqu'à la guerre froide et dont on savait que faire, on avait des tonnes et des tonnes de produits chimiques qu'il a fallu recycler. Alors évidemment on est très éloigné de tout ça mais on a tendance à oublier toute cette génèse et ce qui nous a amené ici. Alors il y avait aussi la nécessité de mécaniser, d'optimiser, d'orientabiliser qui nous a fait prendre cette suite en avant. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord sur les mutations des modèles et qu'aujourd'hui je m'interroge quand même, pour vous donner un ordre de grandeur, le syndicat des Vingt-Chinons faisait récemment son assemblée générale, aujourd'hui 38% des 2500 hectares de l'appellation sont en bio ou en bio dynamique. C'est un très beau chiffre, la moyenne nationale on est à 33 donc on est plutôt au-dessus et il y a encore une dizaine de pourcents qui sont en conversion actuellement. Donc il y a un engagement qui est porté. 2021 est une année très particulière. Ceux qui étaient en traitement conventionnel sont passés 3 fois, 4 fois. Ceux qui étaient en bio sont passés 14 fois mettre du cuivre dans les vignes. On peut s'interroger sur le modèle bio dans ce contexte et un certain nombre d'entre eux sont en train de faire des analyses de sol sur ce qui va durer demain. Et donc c'est pour ça que je crois que vous évoquez la problématique de radicalité dans le discours. Je pense que ce n'est pas tout blanc d'un côté ou tout noir de l'autre et que vous évoquez que parfois le glyphosate utilisé à bonne décision là pouvait apporter des réponses. Et je crois qu'aujourd'hui l'agriculture raisonnée dans son approche au travers de ces sujets là doit nous apporter des leçons. Et que par exemple l'exercice 2020 était un millésime très simple. Ils sont passés 2 fois pour certains, 3 fois pour une autre et tout s'est bien amené jusqu'au vendange. Cette année il a plu pendant quasiment 2 mois en juin et en juillet. Et toutes les semaines on est dans les vignes pour passer et pour traiter. Et donc ça nous interroge sur des modèles et que lorsque parfois on veut tirer des conclusions un peu hâtives, la nature nous rappelle à la réalité de ce qu'elle est. Et que les modèles ne sont pas aussi simples que nous on est passé. Cette année le mildiou était présent un peu partout, l'oïdium fait son éruption. Et que tous ceux qui pensaient être préservés sont rendus compte que la nature nous rappelait à la réalité. Et puis pour dégner, vous donniez tout à l'heure l'exemple des néodicotidonines sur les vétraves. On a vécu la même maladie dans la viticulture, sur la maladie du bois avec l'escape. On a décidé de façon autocratique de supprimer le traitement à l'arsenic de chez nous. Très bien, soi-disant, et d'abord au départ c'est vrai, un usage parfois olé olé de certains agriculteurs qui ne prenaient pas les précautions nécessaires et autres. Je pense qu'on avait peut-être une solution intermédiaire, c'était de l'encadrer avec des entreprises certifiées, parce que là on a décidé de l'arrêter. Très bien, on a arrêté le traitement. Mais la notion de gréving dans nos vignobles, ça a très vite disparu, puisque chaque année on remplace autour 3 à 4% des sèvres qui meurent de cette maladie. Donc vous voyez ce que ça peut donner, 3 à 4% vaut 30 ans. C'est-à-dire que le sèvre le plus vieux dans la vigne aura 30 ans. Donc ça veut dire que ça nous interroge quand même sur la place, les modèles, les cultures. Est-ce qu'on pensait être aujourd'hui avec des vignobles qui ont 60, 70 ans, et certains qui sont antéphiloxéra, donc plantés avant les années 1900, qui sont encore présents, vont évidemment nous interroger sur l'avenir, le modèle qui doit accompagner l'agriculture, et pour le chinonais, la viticulture de demain. Donc c'est pour ça que toutes ces questions, on est tous d'accord pour dire qu'il faut bouger, bouger vite. Mais je crois qu'il y a une vraie réflexion collective à venir sur les solutions adaptées. Et puis enfin, je voulais vous remercier pour le côté non décliniste de votre discours et le message d'espoir que vous portez. Oui, il est urgent d'eux, mais il y a encore des possibilités. Et si la mobilisation est collective, si chacun se saisit des sujets, eh bien on a une capacité encore de changer les choses et d'avoir un bel avenir pour l'agriculture, pour notre pays et pour notre planète. Donc je crois que c'est un vrai message que je voulais retenir. Et je vous remercie pour nous l'avoir passé cet après-midi. Merci à tous. Merci d'avoir invité, avec une bonne continuation. Alors avant que vous ne partiez, il y a deux choses qui marquent fortement le chinonais, le patrimoine et l'histoire. Donc il y a un bel ouvrage qui a été réalisé par un photographe chibonais qui s'appelle Chanel Keux, qui s'appelle Chinon l'Ethernef. L'Opus 2 va bientôt sortir. Ça c'est l'Opus 1, je vous permets de vous dédicacer, qui vous permettra de découvrir Chinon sous tous ses angles avec des endroits insolites dans la ville et dans la vieille ville. Et puis l'histoire, le patrimoine, évidemment la forteresse royale, la devinière, le personnage de François Rabelais qui est présent au cœur de la cité médiévale. Et puis Eric, évidemment, lui, se doit de vous apporter un deuxième volet important du patrimoine chinonais. Voilà, donc un magnum d'un beau domaine chinonais qui vous permettra de pouvoir partager prochainement. Vous avez tout vu, je suis acheté en public là. Non, mais je vais revenir. Non, merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accueillt. Merci, merci. 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 Merci.